Bien, la belle. Cet éleveur vendéen devra-t-il un jour cesser son activité en raison des changements climatiques ? C'est une hypothèse scientifique. Le marais Poitvin, où est située sa ferme, pourrait un jour disparaître. Le réchauffement climatique au niveau des sécheresses, des excès de pluviométrie, tout ça, 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 on voit très bien ce que ça donne. Par contre, la hausse de la mer, ça, c'est un truc qu'on ne peut même pas imaginer, quoi. En fait, on sera carrément obligé de rentrer dans de l'exode, je ne sais pas, moi. Les scientifiques, eux, se projettent déjà. Selon l'Institut de recherche Climate Central, voilà à quoi pourrait ressembler la région à l'horizon 2100 si le niveau de la mer augmentait de 1 mètre. Pour le directeur de la biodiversité du marais, ces projections ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Selon lui, le marais est déjà sous le niveau de la mer à certaines périodes de l'année, mais les digues existantes l'empêchent d'être submergées. Un risque réel subsiste néanmoins, l'évacuation des eaux. Si la mer monte, les marées basses seront moins basses, de fait, et il sera plus compliqué d'évacuer les eaux. Donc sans doute qu'au fil des décennies de ce siècle, on va se rendre compte des difficultés d'équilibrer la gestion de l'eau entre l'évacuation et la protection des eaux de l'océan. Un vrai problème qui toucherait aussi les professionnels du tourisme. Bonne promenade, messieurs, dames. Chaque année, le parc naturel accueille 1,4 million de visiteurs. Mais sur cet embarcadère, on prend encore le problème avec une pointe d'humour. Bien évidemment, si demain, il y avait une submersion du marais Poitvin, il n'y a plus d'activité touristique. Il faudra que je transforme la terrasse de mon restaurant en terrasse de plage. Et plutôt que de louer des barques, je louerais des pédalos et je mettrais des transats au bord de l'eau. Fraîchement élu à la tête du parc régional, Pascal Dufo-Restel mise sur une addition des solutions. Le fait de redonner des terres à la mer, on sait qu'en effet les digues, même si on les remonte de 10 cm en 10 cm, ça ne va pas suffire au vu des projections. Il n'y a pas un moyen de résoudre la problématique, il y a des moyens. Si rien n'est fait, c'est un territoire de 200 000 habitants qui pourrait être rendu à la mer plutôt que prévu.